... Merci d'être venu nous voir ce matin sur ce sujet qui est un sujet d'actualité. Et voilà, il y a une actualité en ce moment qui tourne autour de la crise et de la communication associée à cette crise. Ce n'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours l'occasion d'intervenir sur fond de situations de crise. Et donc peut-être aurez-vous des questions à poser sur la crise elle-même et peut-être la façon dont la communication est gérée. Mais on pourra peut-être refaire des focus sur ces points-là. Et puis j'espère que vous aurez aussi des éléments de votre expérience à nous apporter. Tu veux te présenter peut-être ? Je suis Olivier Douceau et tu vas te présenter d'abord. Comme tu vas. Et je vais te présenter ensuite. Donc moi je suis Murielle Jouas, consultante chez Géréso depuis plusieurs années. Si je le dis en une phrase, j'interviens sur tout ce qui est communication complexe. Alors soit communication de crise, c'est-à-dire la crise médiatique du point de vue des structures, soit gestion des conflits et situations de tension entre les personnes. Voilà, ça c'est mon... La communication complexe, c'est ce que j'aime et c'est ce sur quoi j'interviens. J'ai un passé de directeur de la communication dans les laboratoires pharmaceutiques. Laboratoire qui a vécu des très grandes polémiques. L'hépathie de baie sclérose en plaques, l'aluminium dans les vaccins, le mercure dans les vaccins, la recherche sur les animaux. Bref, je vous en passe, c'est des meilleurs. Et j'ai été amenée à coordonner la communication Europe sur 12 pays pendant 6 ans. Et depuis 2001, et en particulier avec Olivier, j'interviens sur ces sujets de communication de crise avec 3 types d'intervention. Le domaine amont, c'est-à-dire prévention, analyse des risques médiatiques, organisation de votre dispositif de crise. L'assistance opérationnelle qui n'est pas une astreinte, on vous apportera la différence. Donc en cas d'urgence, ce qu'on a fait encore la semaine dernière pour un de nos clients. Et le dispositif aval qui est l'accompagnement post-crise. Comment reconquérir la confiance des parties prenantes quand on a été médiatiquement secoué. Notre sphère d'intervention, et Olivier va se présenter, n'est ni juridique, on n'est pas avocat, ni psychotraumatique. Nous ne sommes pas psychologues. Notre mission à nous, c'est l'aspect communicationnel. Donc les médias, tout type de médias et la communication interne. Vous en parliez monsieur tout à l'heure. Vraiment, notre focus, c'est la communication. Il nous arrive évidemment de travailler avec des juristes, des avocats ou des psychologues pour se coordonner. Mais nous, notre expertise, ce sont les médias. Je suis Olivier Douceau et je suis moi un ex-journaliste. J'ai été journaliste pendant 15 ans. J'ai été journaliste dans des radios nationales. J'ai terminé ma carrière de journaliste à RTL en étant passé par Europe 1, France Info, France Inter, France Culture. J'ai également travaillé en agence de presse à l'agence France Presse et un tout petit peu à la télévision pour une chaîne info. J'ai quitté le métier en 2008. Et en 2008, j'ai quitté ce métier en ayant le sentiment, après l'avoir vu comme journaliste, qu'il y avait vraisemblablement quelque chose à faire pour aider les entreprises à mieux communiquer en situation difficile. Communiquer avec des publics qui sont des publics particuliers, que sont les journalistes, mais aussi parfois des parties prenantes qui ont une forme d'exigence particulière propre à ce qu'elles sont. Alors aujourd'hui, dans les publics particuliers, on aura l'occasion d'y revenir. Il y a les réseaux sociaux. On verra que les réseaux sociaux ont vraiment des caractéristiques spécifiques et particulières qui appellent des types de messages ou une construction de messages spécifiques. Je suis moi donc un ex-journaliste et j'interviens avec Muriel comme un ex-journaliste. C'est-à-dire que d'abord, nous sommes nous complémentaires. Muriel est une communicante. Je suis moi désormais un communicant aussi, mais avec cette particularité qu'une part de moi est encore un peu journaliste. Je n'ai été que pendant 15 ans. Un peu pervers. Voilà. Pour nous, c'est important le côté ex, parce que on a, et ça fait vraiment partie de notre ADN, ça, on a vraiment une posture éthique. Et il est interdit pour nous, dans notre mode de fonctionnement, d'avoir un journaliste qui soit encore avec des liens dans les médias et qui puisse faire du conseil en communication sensible auprès des dirigeants. Donc voilà, ça fait partie. Et c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur ce point-là. On est détaché de tout conflit d'intérêt, de ce point de vue-là. Ça, c'est vraiment un élément important. Si vous devez travailler à un moment ou à un autre, avec un professionnel qui vous accompagnera, veillez à ce que d'abord, il ait l'expérience nécessaire pour le faire et aussi qu'il ne soit pas, d'une façon ou d'une autre, lié. Lié, et notamment un journaliste qui soit un journaliste en activité, qui pourrait le placer en porte-à-faux ou vous, comme client, vous placer en porte-à-faux. Voilà. Donc, on a cette complémentarité d'intervention. Ma mission, à moi, c'est de faire en sorte que les messages que Muriel et nos clients vont déterminer, déterminés, vont rédiger, soit pour les porte-paroles, simples à articuler. Et clairs et acceptables pour les journalistes, on aura l'occasion d'y revenir. On peut, en situation de crise, avoir les meilleurs dispositifs qui nous permettent de nous mobiliser rapidement. On peut avoir les meilleures équipes qui vont ensemble, rapidement, travailler à déterminer une bonne stratégie, à déterminer des messages qui, en apparence, dans notre salle de crise, semblent fonctionner. Mais on peut avoir des messages qui, finalement, vis-à-vis des publics qui comptent et des publics difficiles que sont les journalistes et les réseaux sociaux, ne vont absolument pas fonctionner. Bref, on peut dire des choses qui ne seront pas acceptables, même si elles nous semblent vraies, même si, en réalité, elles le sont réellement, qui ne seront pas audibles, parce que, par les publics, elles ne sont pas acceptables. On va y revenir longuement. Le programme ? Alors, notre programme et nos objectifs, donc, vraiment, soyez dans l'interaction. Même s'il y a une caméra, vous n'êtes pas obligés de dire dans quelle structure vous êtes, donc n'hésitez pas, soyez dans l'interaction, interrompez-nous. On va vous parler, donc, de ce que c'est qu'une crise, la vision qu'on en a. Enfin, nous allons vous apporter beaucoup de contenus méthodologiques sur comment prévenir la crise, avec, vous allez voir, des tas de dispositifs dans ces transparents. Alors, qui parmi vous a déjà traversé une crise ? Oui. Quels ont été... Ah, ça va, quelques expériences. Quels ont été les facteurs ? Alors, ce n'est pas la peine de décrire forcément tout ce qui s'est passé pour vous, mais quels ont été les éléments qui vous ont fait dire, par exemple, monsieur, que c'était une crise pour vous ? C'est assez simple. En fait, j'étais spectateur général d'un véhicule biblique. Oui. On avait l'issue de l'éducation sociale. D'accord. Et on l'a lu en une explosion au gaz. Ok. Ok. C'était clair. C'était clair. Il n'y a pas eu de doute sur la situation. Est-ce qu'il y a eu des situations, les gars, il pourrait y avoir doutes, madame ? Non, par exemple, tout le monde n'a pas eu de doute, mais c'était un genre de ressources humaines sur... avec une population portée par un peu repérant de l'éducation sociale. Ok. Donc, en fait, la crise... Alors, la crise se gère plus du moins, en fait. Parce qu'il y a toujours des éléments sur lesquels on discute. Il peut être... Donc, c'est pas comme je disais, monsieur, mais nous, c'est à gérer... D'accord. Alors, on va parler de la notion de temps en situation de crise. La grève. D'accord. Est-ce qu'il y a eu une autre situation ? Monsieur. Monsieur. Oui. Pour moi, la crise, c'est en fait qu'il y a toujours... On n'est pas capable de maîtriser. Alors, c'est assez vrai. C'est assez vrai. C'est ça, en fait. On ne sait pas exactement où on va et on n'est pas capable de le gérer. Sinon, ça s'appelle, en fait, une intervention. Un événement, un accident, peut-être grave, mais effectivement, dans la crise, il y a un paramètre. On n'arrive pas à gérer la situation. La relation au temps est tout à fait changée. Pour ceux qui pourraient s'inquiéter, les canetons ont été récupérés. Voilà. N'ont été maltraités. Alors, effectivement, ce que vous dites est très juste. C'est un événement, la crise, qui va nous surprendre, qui va arriver au pire moment, qui va déstabiliser la structure. Soit par le moment où l'événement se produit. Alors, on a eu un certain nombre d'événements à gérer avec Olivier. C'est rarement lundi à 15 heures. C'est plus souvent un vendredi soir, ou un week-end, ou une période de congé. Les équipes sont allégées. Donc, déjà, on a le facteur ressources disponible, qui n'est pas le même que d'habitude. Il peut y avoir l'événement surprenant. Une situation, par exemple, qu'on a gérée il y a un an et demi, dans un laboratoire, un changement de système informatique. Vous savez, la bascule, toute simple, et puis on va basculer sur SAP. Donc, jusque-là, tout va bien. On gère un changement de système informatique. Sauf que, on commence à constater un certain nombre de dysfonctionnements dans le système. Les produits ne peuvent plus sortir. Les médicaments ne partent pas aux bons patients. Donc, les patients ne reçoivent pas les traitements habituels. Et, dans l'entreprise, en fait, on se dit, c'est pas grave, on va bientôt y arriver. Donc, en fait, techniquement, oui, on va bientôt y arriver. Sauf que la perception que le public a de la situation, c'est pas ça du tout. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas géré, du point de vue de la structure. Après, ça a été médiatisé. Il y a eu une explosion. Plusieurs membres de la direction ont quitté la structure. Et, on a mis six mois à remettre l'entreprise sur les rails. Heureusement, sa position de leadership l'a sauvée. Mais, dans certains cas, on n'arrive absolument plus à gérer la situation. L'entreprise peut disparaître. Donc, on verra que, sur la crise, il y a une conjonction de facteurs. Oui. Et, la crise est d'ampleur. Et, vraiment, pour le coup, de très grande ampleur. Si certains de ces facteurs viennent entrechoquer, finalement, ou fracasser une réalité qui a été affirmée. En gros, si je me positionne comme étant une entreprise solide, et que cette solidité est mise en cause ou interrogée par la nature ou l'événement qui suscite la crise, la crise sera nettement plus forte. Ce qui caractérise une vraie crise, c'est la fragilité de l'entreprise à l'issue de la crise. On est leader et on devient challenger. Parce qu'entre-temps, la crise a duré si longtemps, la crise a fait que la position de challenger a été remise en cause. Donc, pour certaines structures, la crise est éminemment fragilisante. Et c'est pour ça, donc, qu'il faut intervenir vite avec l'image que l'on travaille. En communication de crise, c'est la notoriété de l'entreprise, c'est sa relation avec ses usagers et ses clients qu'on cherche à préserver. Absolument. Alors, du coup, en fait, quand vous parliez d'incoercibilité de la situation, monsieur, vous aviez raison. Mais il y a un certain nombre de paramètres qui vont vraiment être très prégnants et à avoir en tête, qui vont nous permettre de qualifier la situation de crise. C'est déjà quand il y a un nombre d'acteurs plus important que la norme, qui sont concernés par l'événement. Et là, il ne faut pas oublier les acteurs. Et dans notre démarche, nous, on va commencer à vous questionner sur qui sont les personnes qui sont impactées. Et on va faire des segmentations, des sous-segmentations. Dans les salariés, il y a les salariés présents, les salariés absents, les salariés à l'étranger, les salariés malades, les salariés en congé, les femmes et les conjoints des salariés. On va vraiment, à chaque fois, segmenter, sous-segmenter pour identifier les acteurs et les parties prenantes. Vous parliez, madame, de différentes, par exemple, holding ou filiales, sous-filiales. Il faut tenir compte de ces acteurs. C'est un enjeu important parce que, naturellement, on a tendance à s'exprimer d'abord à un type de public particulier, ceux à qui on a l'habitude de parler. Et ce faisant, on va oublier des publics qui sont peut-être, au quotidien, des publics qui ne sont pas prioritaires, mais qui peuvent avoir leur importance. Et on se rend compte, en situation de crise, qu'on oublie souvent des publics prioritaires. et qui sont vraiment chez nous, dans nos couloirs, nos collaborateurs. Alors, ces acteurs importants, ils ont des enjeux souvent divergents. Donc, ça, on va en tenir compte aussi parce que, forcément, on ne va pas avoir les mêmes objectifs ou les mêmes attentes dans la situation donnée. Je vous donne un exemple sur lequel on a travaillé récemment. Il est implanté dans les différents aéroports et assure les liaisons Orlival et Roi-Cival. Ça a l'air bête comme ça. Mais s'il y a un événement sur ces trains automatiques, en fait, qui communique ? Ça veut dire que ce sont deux structures qui ont des enjeux de communication très différents, mais qu'il va falloir réussir à coordonner avec des acteurs qui, peut-être se connaissent bien, peut-être s'entendent bien, mais peut-être pas. Donc, on va aussi faire rentrer, et ça, c'est notre approche complémentaire, le côté relationnel dans la situation de crise. Un autre paramètre, alors, vous le disiez, les procédures habituelles sont hors jeu. Alors, le principe même de la crise, c'est qu'en général, il y a un truc qui bug. Alors, on ne sait jamais ce que c'est que ce truc, mais parfois, ce sont des choses. Mais chez Sanofi, je me souviens de cette crise qui a démarré à 6h du matin. Eh bien, c'était stupide. Mais personne ne savait appeler la société de surveillance qui pouvait demander à son gardien de bien vouloir nous ouvrir la grille. C'est le truc bête. Sauf qu'on s'est trouvé avec TLM, donc Télé Lyon, Métropole et M6, devant la grille, à attendre qu'on nous ouvre, parce qu'effectivement, la situation de crise avait démarré sur Europe 1 et qu'on était avec les médias devant la grille. Dieu merci, je connaissais bien mes correspondants journalistes à ce moment-là, et j'ai pu leur dire, bon, allez, soyez sympas, attendez-moi là, j'en ai pour une demi-heure, voilà, vous allez vous prendre un café, je gère et je reviens. Mais si vous n'avez pas ce lien relationnel avec les journalistes locaux, là, sur un coup comme ça, vous avez des magnifiques images du patron devant la grille de son entreprise à l'extérieur. Ce qui est assez moyen. En situation de crise, on est donc en mode dégradé. Les procédures habituelles sont hors-jeu. Il existe tout plein d'exemples comme ceux-là que nous avons rencontrés, soit en situation de crise, soit en simulation, où justement, il manque un tout petit maillon de la chaîne qui permet de remettre la procédure en route. Peut-être êtes-vous dans des entreprises dans lesquelles le système d'information, on ne peut plus se loguer au-delà de 19h. Pour éviter les RPS, on ne peut plus se loguer. Que se passe-t-il si un DRH, si un DIRCOM, a besoin d'accéder à un fichier qui se trouve sur le serveur alors que la situation de crise vient d'éclater et qu'il est 19h15 ? Il lui faut un accès spécial. Qui possède l'accès spécial ? Un monsieur qui n'est pas dans le dispositif de crise. Ce monsieur est au cinéma, à la piscine, en vacances. Comment fait-on ? Alors, on en a vu quelques-unes. Il y a quelques situations coquinolesques où on se disait, mais même nous, dans notre esprit créatif, nous n'aurions pas pu imaginer ou si on avait imaginé le scénario, notre client nous aurait dit, ah non, vous en faites trop. Non, non, parfois ça arrive et on... Alors, ça nous fait rire a posteriori, mais sur le coup, on gère un stress important chez nos clients. Alors, vous parliez de la défaillance de grande ampleur. Voilà, très bien, ça, effectivement. Et tout de suite, on a une relation au temps qui change considérablement parce qu'on va bien distinguer plusieurs types de temps. Il y a le temps médiatique aujourd'hui qui est de quelques secondes. On estime à quelques secondes le temps nécessaire à une donnée, je dis bien une donnée, pas une information vérifiée, à une donnée pour faire le tour des 42 000 kilomètres de la planète. 7 secondes. 7 secondes, c'est le temps estimé à une donnée pour faire le tour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus, comme en 1963, quand il y a eu l'assassinat de Kennedy, la demi-journée pour gérer l'information du monde entier. Aujourd'hui, vous devez faire avec une pression temporelle qui est colossale. Vous dire, je me réunis et dans deux heures, je fais un point presse, c'est une vue de l'esprit. L'événement démarre, l'explosion, il faut que vous soyez en capacité, avec la bonne posture, avec le bon réflexe, d'aller vous présenter devant des médias et de surveiller les réseaux sociaux pour dire, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que je sais, je reviens vers vous. Oui, monsieur, vous aviez envie de dire ? Je ne sais pas si vous voulez que ce soit un peu rapide. Oui, monsieur, au contraire. On aime bien ça. 7 secondes, c'est 7 secondes, donc, basées, je suppose, sur des éléments... Des études, hein. Des études qui ont été faites. Au bout de 7 secondes, est-ce qu'on sait si cette information, il y a une information qui est juste ? Non. Ah non. Non, c'est pas drôle. Non, pourquoi ? Sinon, ça c'est super. On verra les caractéristiques propres aux médias traditionnels, ce qu'on appelle le mainstream, les canaux principaux et les réseaux sociaux. C'est une info qui est captée, soit captée et interprétée, avec un texte qui va avec, ou tout simplement, c'est une info qui est rédigée. Mais si cette info, elle possède un fort caractère viral, une sorte de capacité d'attraction, elle sera démultipliée. Et elle va parcourir le monde, mais elle ne va pas parcourir le monde en tournant seule autour du monde. Elle va parcourir le monde comme une avalanche, un effet boule de neige. Elle va se déployer complètement, se démultiplier. Je continue du coup ma question. Au bout de combien de temps, finalement, l'information telle qu'elle est bonne ? Je sens le joker, là. Non, alors, tout dépend de la proximité avec une rédaction. Moi, je me souviens, par exemple, on parlait de Roissy, je me souviens de l'effondrement du terminal, c'était le 2F. Le 2F, oui. Bon, j'ai l'info qui arrive. Je saute sur une moto avec un motard et nous étions à Roissy. Alors, à l'époque, j'étais à RTL. Donc, vous voyez 22 rue Bayard, vous voyez les Champs-Elysées. Nous étions 10 minutes après parce que la moto était à 200 km heure sur l'autoroute et que j'étais capable de faire un papier dans les 40 minutes qui suivaient. Donc, ça dépend de la proximité, de la réactivité des médias. Ça dépend aussi de leur dispositif de mobilisation. Donc, ça dépend de l'événement. Mais aujourd'hui, ce délai de 40 minutes existe encore. Mais en revanche, l'info sera publiée instantanément. Et il est possible que les médias, qui sont les médias traditionnels, reprennent en attendant de pouvoir déployer leurs propres dispositifs sur place, reprennent les images qui vont circuler sur Twitter ou sur Facebook. Donc, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de laps de temps. Si l'événement est d'ampleur, il sera forcément médiatisé fortement et excessivement rapidement. Alors, il faudra attendre que les journalistes, qui eux font un travail plus précis dans la vérification, dans l'analyse de l'info, puissent raconter l'histoire. Mais de toute façon, l'histoire aura déjà été racontée par d'autres. Et ceux-là ne sont soumis à aucune charte éthique ni règle de déontologie. Donc, ils raconteront l'histoire qu'ils ont pensé voir, qu'ils ont cru voir, ou qu'ils pensent devoir raconter. On en était aux défaillances. Déstabilisation. Oui. Donc, la pression temporelle, l'urgence. Donc, on en a parlé. La perception d'incoercibilité, vous en parlez. Voilà, cette notion de « je ne maîtrise pas ». La semaine dernière, encore, un truc tout bête, un article qui sort dans le monde.fr, qui cite, en fait, une entreprise qui est devenue un client depuis, mais voilà, la semaine dernière, elle ne l'était pas, dans un papier assez perturbant, sur les paradis fiscaux amadères. Ce monsieur m'appelle, lui, il est en mode panique. Il se dit, le monde.fr, ça peut se déployer. Il a ce sentiment d'urgence. Nous, on se parle avec Olivier. Et ce sentiment d'urgence, on va calmer le jeu à ce moment-là. Parce qu'en fait, c'est le monde. Il est cité parmi d'autres entreprises. Et dans le périmètre médiatique qui est celui qu'on vit en ce moment, franchement, un mini-papier dans le « j***** » sur les paradis fiscaux amadères, tant qu'il ne s'agit pas d'un homme politique. Voilà. Pour l'instant, nous, on a estimé la criticité médiatique du sujet faible. Mais, on a tout de suite dit à ce monsieur, il y a une chose importante à faire. C'est les collaborateurs et vos clients. Et c'est vers eux qu'il faut communiquer et pas vers le monde. Parce que ça, ça ne sert à rien. Vous allez faire amplifier la situation. Mais nous, on vous recommande une communication proactive vers les gens qui vont être dans leur trip impactés par ce papier, parce qu'ils vont se sentir concernés. D'accord ? Donc, la gestion du temps, on va vraiment faire attention à ça. Et puis, on va vraiment faire attention au phénomène émotionnel et subjectif. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'attacher avec Olivier à ce qui est vrai ou faux. Alors, quoique dans notre posture, on aime bien travailler avec des gens qui sont éthiques. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs, d'ailleurs, les politiques, on n'y va pas. C'est bizarre. Voilà. Ou à chaque fois, on a réussi à détourner. Mais on a une posture éthique et on va beaucoup travailler sur le côté émotionnel. La question qu'on va se poser tout de suite, et c'est comme ça qu'on a abordé ce monsieur, c'est comment vos collaborateurs peuvent être impactés par ce qui a été écrit. Est-ce que pour eux, c'est un non-sujet, on ne va pas s'inquiéter parce qu'on a confiance dans la structure, ou est-ce que ce papier peut déstabiliser les collaborateurs ? Et à ce moment-là, si on imagine qu'il y a un potentiel de déstabilisation des collaborateurs, on va vraiment être attentif à ça. Et on va mettre une communication en place. Voilà. Et vous disiez, incertitude à court et moyen terme. Et c'est aussi pour ça que dans la méthodologie qu'on va vous proposer, on va vraiment, comment on anticipe les scénarios pour toujours être prêt au pire, parce que dans notre façon de réfléchir, on dit toujours, préparez le pire, vous ne serez pas déçus. Il va y avoir deux types d'événements, deux types de crises. L'accident dont vous parliez, monsieur, il est vraisemblablement ici. C'est-à-dire, un tiers des crises sont en fait sans signaux annonciateurs. C'est-à-dire, c'est l'explosion, c'est-à-dire. Sauf si, a posteriori, on s'aperçoit qu'il y avait des PV d'Assemblée Générale, qu'il y avait des alertes. Et à ce moment-là, on va lire avec le recul les signaux annonciateurs que nous avions négligés. C'est-à-dire que deux tiers des crises sont en fait des crises insidieuses dans lesquelles il y a eu des signaux faibles mais qui ont été sous-évalués par les personnes et par les entreprises. Pas par volonté, voilà, simplement c'est sous-évalué. Je vous donne un exemple. Quand j'étais chez... J'ai perdu trois camions grippe. Les vaccins grippe du mois de septembre-octobre. Vous voyez ? Quand il faut livrer, en fait, on a fait une bête erreur de manipulation. Comme ces camions sont des camions neutres, donc tout blanc, réfrigérés, ils partent sur les routes de France mais sans être siglés de manière à ce qu'il ne puisse pas y avoir de vol, de contrefaçon ou je ne sais quoi. Eh bien, nous, on a fait des feuilles de route et on a donné les mêmes feuilles de route à deux groupes de camions ce qui fait qu'ils sont tous partis en Bretagne au lieu d'avoir la moitié en Bretagne, la moitié à Marseille. Donc Marseille n'avait absolument pas les camions grippe. Mais moi, on m'a répondu mais pendant 24 heures, on les cherche quand même nos camions parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, pourquoi nos répartiteurs à Marseille ne sont pas livrés. Ah mais ce n'est pas un problème, du moment qu'ils sont sur la route, ils vont arriver. Sauf que on a fait une campagne massive de communication pour vacciner les personnes âgées et que ces personnes, quand elles se présentent avec leur bon CNAM en pharmacie, on leur explique que le vaccin n'est pas arrivé et que d'ailleurs, on n'a pas de nouvelles des camions parce que c'est le truc qui est sorti comme ça dans les médias. Vous voyez, donc ça, c'est une crise dont on néglige les signaux faibles. C'est-à-dire que moi, à la com', on ne m'a avertit même pas qu'on a perdu les camions. Je ne le sais pas, je le découvre par les journalistes en général. Donc c'est assez chouette. Alors nous, on va vivre ces signaux faibles et on est là aussi avec Olivier pour quand vous allez nous alerter, vous dire il y a des signaux faibles opérationnels, ça vous les connaissez mieux que nous parce que vous connaissez votre métier. Mais il y a des signaux faibles médiatiques sur lesquels nous, on va être amené à vous dire là il y a de la sensibilité ou là il n'y en a pas. Et on va avoir le critère, donc criticité opérationnelle, criticité émotionnelle du grand public, criticité médiatique et de l'opinion publique. On va regarder ça et on va vous dire oui il vaut mieux vous préparer ou au contraire écoutez là faites quelque chose de réactif, attendez, préparez-vous mais en gros ne bougez pas. Chaque signal faible a son potentiel plus ou moins élevé. Et parfois on a une bonne tête de vainqueur. Finalement on peut voir un signal faible en se disant à l'intérieur de l'entreprise en se disant c'est pas si grave mais d'un point de vue médiatique on sait que sur les réseaux sociaux par exemple ce qui est en train de se produire peut avoir une résonance très forte et donc il est temps de réagir il faut traiter impérativement. Même si en apparence à l'intérieur de l'entreprise d'un strict point de vue opérationnel ça peut ne pas avoir de sens. On peut vraiment pour le coup juger l'événement insignifiant. Alors après il y a l'événement déclencheur dont vous parliez le putsch et puis là on a une bonne nouvelle dans la crise c'est que la phase de déferlement très forte en fait elle est courte 3 à 5 jours. Au bout de 3 à 5 jours en fait les médias ont d'autres chats à fouetter et en gros voilà votre sujet bien sûr on va continuer à le traiter un petit peu mais 3 à 5 jours. Je vous vois dire non ? Non ? Ah bon ? D'accord ! Je croyais que vous disiez non. C'est fou avec ce qui se passe en ce moment l'agriculture Fillon Marine Le Pen et tout vous avez un événement qui arrive nous on va vous dire ça va peut-être passer 2 ou 3 jours même pas 5 d'accord ? Alors ça c'est la phase la plus douloureuse pour l'entreprise parce qu'on doit communiquer vers nos collaborateurs potentiellement vers nos IRP mais elle est courte. La phase la plus complexe en réalité c'est celle d'après. C'est celle dans laquelle en fait on va rentrer dans ce qu'on appelle le dérèglement. Recherche des causes recherche des responsables il faut des boucs émissaires il faut des gens qui payent. Et il va y avoir régulièrement le traitement de vos sujets avec les journalistes si vous êtes sur santé des enfants santé des femmes restauration transport de personnes il y a des sujets bien sensibles sur lesquels les journalistes ne vont pas vous lâcher et ça ça va être durable. Alors ça peut durer plusieurs semaines à plusieurs mois d'accord ? Mais il n'y aura pas tout le temps des papiers c'est bien ça il n'y aura pas des papiers mais il y aura de la pression. Et là nous on est sur deux fronts à la fois le fonds médiatique et communication et le front gérer ce qui s'est passé faire en sorte évidemment que ça ne se reproduise pas. Dans cette période de dérèglement vous avez été sujet à une exposition médiatique forte certes la lumière s'éteint vous n'êtes plus fortement sollicité et exposé mais cette sollicitation et cette exposition a déclenché tout un tas de choses. Par exemple si vous exercez dans un métier qui possède une autorité de tutelle réglementaire peut-être que cette autorité de tutelle s'est retourné vers vous en vous disant mais qu'est-ce qui se passe chez vous ? Et cette autorité de tutelle va exercer une pression sur vous vérifier, auditer, contrôler déclencher les audits dans cette période de dérèglement on est bien sur un questionnement le questionnement n'est plus simplement journalistique mais ce sont toutes vos parties prenantes qui vous interrogent vos riverains vos voisins vos fournisseurs vos partenaires vos financeurs vos collaborateurs l'interne est essentiel et donc il va falloir répondre à tout le monde il n'y a plus d'exposition vous avez géré la presse mais il vous reste tous les publics qui comptent finalement ceux qui font l'activité de la structure et à eux il faut apporter des réponses et alors après on se dit ça y est ça se calme on arrête de solliciter on a l'impression d'être tiré d'affaires alors ça c'est une vie de l'esprit on a des confrères qui utilisent le mot sortie de crise alors nous on bannit le mot sortie de crise pour nous une fois que vous avez vécu un événement vous y êtes toujours et vous y êtes à vie malheureusement on va appeler ça monsieur Dino j'étais en train de penser je ne sais pas si vous avez abordé mais retourner et créer je pensais à l'exemple de guerrier un truc qui n'est pas très bien dans l'euro et le directeur le président avec un mage à la vue ok il a très bien géré il a redoré son blason d'accord on peut prendre le même exemple avec Michel Edouard Leclerc en 2005 les steaks hachés surgelés qui ont intoxiqué 40 gamins il a super bien géré on se dit waouh voilà des situations Mercedes ils ont super bien géré le retournement de la classe A il y a des crises dont on sait qu'elles ont été bien gérées et effectivement quand on pense à ces marques là on se dit ils ont su faire mais pourquoi je dis que de toute manière le dossier reste ouvert parce que si demain il y a une autre Annie Croche vous voyez c'est ça mon sujet c'est qu'en fait si aujourd'hui il y a une autre voiture qui se retourne même si ça date de 2001 c'est enterré on va se dire ah bah tiens c'est comme la classe A de l'époque et on va ressortir le dossier on va appeler ça un rebondissement exogène les steaks hachés surgelés quand il y a eu les lasagnes on en a reparlé forcément c'est à dire qu'à un moment donné votre sujet c'est comme s'il était dans une armoire mais accessible et voilà et même si vous avez parfaitement bien géré on peut très bien se dire ah bah voyez par exemple il y a eu c'est quoi ce dernier scandale et ils n'ont pas su gérer aussi bien que et vous c'est pas de chance on recommence à citer votre marque alors que justement vous l'aviez bien géré et vous étiez dans une devenue une référence quelque part en gestion de crise voyez le souci alors c'est vrai qu'une crise et c'est très cynique de le dire comme ça peut être une opportunité une vraie opportunité alors quel est le mécanisme rapidement une crise on peut dire c'est un aléa le public les publics nous publics on peut on peut comprendre et tolérer l'aléa le public est résilient c'est à dire que si on lui explique que nous ne sommes pas parfaits et si cette imperfection n'est pas due à des de mauvaises décisions précisément pour des intérêts spécifiques et particuliers mais vraiment pour le coup que cet événement ou cet aléa a trouvé une solution dans les bonnes décisions que l'on a pu prendre si on sait l'expliquer si on sait gérer et bien communiquer expliquer donner du sens à cette crise ça peut être une opportunité mais ça n'empêche pas qu'effectivement il y aura cette rémanence ce risque d'être cité de nouveau cité comme l'exemple peut-être dans l'entreprise qui a réussi à communiquer ou à se sortir de cette crise là mais notre nom restera attaché à l'événement par ailleurs l'aléa est compréhensible du point de vue du public mais quand l'aléa se reproduit ça n'est plus un aléa une fois deux fois trois fois ça devient insupportable et donc du coup si vous avez vécu une crise c'est une sorte de cicatrice ou une faiblesse qui va continuer à préexister et qui fera que la seconde s'il doit y en avoir une seconde ou la deuxième puis la troisième aura encore plus d'importance parce qu'on se rappellera de la première c'est un passif alors l'idée en fait dans notre démarche ce matin c'est aussi de vous dire comment anticiper tout ça maintenant alors qu'est-ce qu'on appelle un dispositif d'anticipation parmi vous combien ont une procédure une personne deux ah quand même d'accord je me suis dit alors qu'est-ce qu'on met dans une procédure alors il faut faire surtout une procédure qui soit pas une usine à gaz combien de fois on voit des dossiers super bas il y a deux ramettes de papier dans un classeur rouge marqué procédure de crise complètement obsolète avec des numéros de téléphone qui fonctionnent pas et le machin c'est juste inutilisable donc il faut vraiment faire un dispositif simple vous avez besoin de quoi dans ce dispositif vous avez besoin d'éléments qui vont vous permettre de calibrer la criticité de la situation donc on va appeler ça le dispositif d'alerte et de repérage repérage des signaux faibles alerte comment je fais remonter l'information une fois que j'ai ce premier dispositif et je vais rentrer un peu dans les détails il y a besoin d'un deuxième dispositif qui est le dispositif de mobilisation progressive et ce mot est important vous n'allez pas mobiliser les 10 personnes de votre cellule de crise à chaque mini événement donc il faut que vous ayez un système de curseur qui vous permet de dire là je mobilise 3 personnes là je mobilise 7 personnes là je mobilise l'ensemble du dispositif je me coordonne avec mes actionnaires ou pas bref vraiment comme vous savez une tablette de mixage table de mixage c'est vraiment ça un dispositif de mobilisation progressive vous allez avoir besoin d'un dispositif de gestion ça c'est qu'est-ce que je fais concrètement quand on est en mode stress quand on est en mode urgence il ne faut pas qu'on ait à réfléchir même si après et les garçons du RAID avec lesquels j'ai eu la chance de me former l'année dernière disent les procédures elles sont là pour nous guider et après on va s'adapter en dehors des procédures parce que la crise qui va se présenter comme vous le disiez à juste titre elle sera hors procédure mais on doit avoir des réflexes ensuite un dispositif de communication alors ça en général c'est assez bien prévu sauf que dans les chez nos clients notamment les clients industriels il y a tous les PCA les PPRT les machins les trucs les plans bien structurés avec la mairie la préfecture la région ça c'est génial et puis il y a un petit document qui ne communique pas du tout avec ces documents techniques qui s'appelle le dispositif de communication de crise et il y a zéro passerelle en général c'est pas dans les mêmes placards c'est pas géré par les mêmes personnes c'est pas écrit de la même manière c'est pas les mêmes référentiels les mêmes structures bref quand on doit faire communiquer ensemble ces deux documents souvent il y a des surprises et enfin et alors ça dans 9 cas sur 10 nous n'avons pas ces documents il y a un dispositif de capitalisation et de débriefing mais quand on finit la crise on a tellement envie de retourner au quotidien que se coller encore 2 ou 3 heures de débriefing de capitalisation de révision des procédures on n'a pas envie d'y aller mais on fait simple c'est à dire que l'ensemble de ces 5 dispositifs c'est pas forcément 500 pages merci Olivier c'est pas forcément 500 pages oui ? oui je vous en prie je fais de la formation et en même temps je suis journaliste j'interviens sur les questions de santé comme la formation de feu et j'ai vu le film C'est un médiateur vous parlez de certains je ne sais pas mais C'est un ils étaient évidemment responsables je suis allé voir leur site eux ils n'étaient pas responsables alors comment gérer quelque chose où tout le monde pense que vous êtes coupable mais on est quand même un petit peu de patients internes et externes alors comment répondre oui surtout que le cas c'est mon romblé très complexe et moi j'ai pas toutes les billes sur c'est donc je vais pas forcément répondre sur c'est non ? oui oui mais j'ai que des billes grand public c'est à dire j'ai pas travaillé pour eux c'est une conversation dans le moment de la stratégie c'est des stratégies possibles j'ai ouais moi j'ai une conviction c'est si vous avez fait une bêtise il faut le lire on a la même conviction il faut le lire il faut le lire